Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions. Et d'ailleurs, les cartes PSN 50€ sont à seulement 41,94€ en ce moment, alors n'hésitez pas à vous faire plaisir. Tout comme les jeux Nintendo Switch qui sont en promotion. Voilà, et comme tous les mois, vous pouvez participer au jeu concours Instant Gaming. C'est gratuit, donc tentez votre chance pour remporter le jeu de votre choix. Encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah ! Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui a été constaté par de nombreux joueurs Dragon Ball Legends, dont ma femme Ludivine que vous connaissez. Il y a des bugs, de crash sur le jeu, mais attention, qu'ils peuvent vous valoir le ban. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo et également pour rassurer pas mal de joueurs de la communauté, parce que voilà, j'ai ramassé pas mal de témoignages à gauche, à droite sur les réseaux sociaux et hier également en live. Et donc le témoignage aussi de Ludivine. Et du coup, j'ai fait mes propres recherches un petit peu et je voulais éclaircir le sujet en vidéo, au cas où si vous aussi, eh bien, vous êtes impacté. Il faut savoir qu'actuellement, sur le jeu Dragon Ball Legends, on a eu, voilà, des mises à jour. Chaque semaine, voilà, le mercredi, vous le savez, on a des mages et là, quand vous allez dans annonces, eh bien, on a, voilà, la version 3.12.0, annonce de mise à jour de l'application. On va aller voir ça. Mais en fait, le bug, il peut vous valoir le ban et c'est là où ça devient vraiment très ennuyant. Je m'explique, vous êtes en train de jouer à Dragon Ball Legends. Ludivine, quand elle fait ses lives également, eh bien, elle a un bug en mode son jeu va freeze. Voilà, le jeu, il freeze et ensuite, ça crache, message d'erreur, le jeu ne répond plus. Et ça vous met au menu d'accueil de votre téléphone. Donc là, c'est embêtant. C'est embêtant dans le sens où si tu fais du PvE, ça va aller. Mais quand tu fais du PvP classé et que t'es en train de te taper contre quelqu'un et dans ce coup que ton jeu, il freeze et que ça te ramène à l'accueil de ton téléphone, eh bien, du coup, la personne peut te signaler en disant qu'en quoi t'es un cheater parce que peut-être que lui, du coup, il va avoir match nul, d'accord ? Peut-être qu'il aura la victoire, s'il a la victoire, ça va, mais par moment, apparemment, on peut avoir le match nul. Donc, tu vas te faire signaler. Et hier, en live, j'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui m'ont dit « Sofiane, je ne comprends pas, j'étais rang 70, je me suis retrouvé au rang 1, je n'ai pas eu mes récompenses, etc. » Et en fait, ce sont des personnes qui ont été impactées par ce bug et ce crash. Donc voilà, j'ai discuté avec pas mal de personnes en privé également sur Twitter. C'est pour ça que ce matin, on va aller voir directement sur mon compte Twitter, j'ai fait un tweet parce que pas mal de personnes, eh bien, ont fait remonter cette info. Et forcément, on m'identifie, tout ça. Donc voilà, on va aller directement sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous follow à mon compte Twitter, c'est arrobazsofianeuglip. Vous pouvez retrouver le lien de mon compte Twitter dans la description de cette vidéo, tout comme le lien Instant Gaming. Allez, let's go. On va aller voir ça tout de suite, là. Voilà, j'avais tweeté ça. Je vois pas mal de personnes qui ont des soucis de bug, crash sur Dragon Ball Legends avec certains téléphones Samsung. Au départ, je pensais que c'était que Samsung. Mais vous allez voir qu'au final, ce n'est pas que Samsung. Donc, Ludivine a ce problème avec son Samsung Galaxy Note 20 depuis quelques jours. Donc déjà, il faut savoir que le Samsung Galaxy Note 20, quand même, c'est quand même un bon téléphone. Donc voilà, déjà, ça, c'est une première chose. Qui d'autre rencontre ce problème ? Et là, voilà, vous voyez, quand je vous dis, voilà, on m'a identifié. Donc du coup, voilà, ça commence à m'inquiéter les crashs sur Android. Deux crashs en 5 minutes sur le raid des conseils. Donc voilà, j'ai été identifié. Il y a également Phil, Zaraki, Brocoli, tout ça. Et au final, voilà, il a son écran fait comme ça, figé. Et ensuite, ça va le ramener directement au menu d'accueil de son téléphone. Donc du coup, en raid, etc., c'est des récompenses en moins. Et si ça se passe en PVP, du coup, quand tu es en PVP, tu peux déjà, à la fin de saison PVP, te retrouver au rang 1 et ne pas avoir les récompenses. Et si ça se répète un peu trop souvent, tu peux te faire ban. Donc là, après, ça nuit complètement à ton expérience de jeu. Donc là, voilà, on a certains témoignages sous son tweet à lui. À lui, j'ai déjà perdu des matchs à cause de cette histoire. Rien à faire. Voilà, donc Yvan, Zaraki, il a dit aucune idée. Mais ça m'arrive également, malheureusement. De même, perso, surtout en PVP, ça donne envie d'arrêter clairement. Migre vers Apple. Donc là, c'est vrai que Mr. McGregor, il a dit migre sur Apple. C'est vrai que, d'après ce que j'ai pu voir, les joueurs qui sont sur iPhone, donc sous iOS, n'ont pas ce genre de problème actuellement. Apparemment, il s'agirait d'une incompatibilité à cause de la mise à jour Android et les nouvelles mises à jour Dragon Ball Legends qui deviennent de plus en plus poussées. Parce qu'on le voit bien, le jeu, forcément, il commence à devenir de plus en plus poussé. Il ne faut pas oublier, c'est un jeu en 3D sur mobile. Donc voilà, la mise à jour Android plus que la mise à jour Dragon Ball Legends sur certains téléphones peuvent donner et causer une incompatibilité. Donc sous mon tweet, j'ai également eu du coup pas mal de témoignages. On va commencer à lire. Titi Boy, donc mon frérot Titi Boy, j'ai moi aussi ce problème, ce sont plusieurs fois le jeu crash ou message d'erreur. Moi aussi, j'ai ce problème en PVP et c'est chiant. J'ai un Huawei et ça crash une fois sur cinq dans le PVP classé, mais sinon les raids, ça va. Et c'est vrai que Ludivine, quand elle joue, et même on a pu s'en rendre compte en live, hier, apparemment, tu vois, hier soir, pendant son live Dragon Ball Legends sur sa chaîne Twitch, d'ailleurs, n'hésitez pas, pareil, la chaîne Twitch de Ludivine est dans la description de cette vidéo. Eh bien, elle a dû basculer sur Clash Royale parce que voilà, DB Legends, ça faisait que de planter. Ça avait planté deux, trois fois. Elle a dit, allez, c'est bon, ça me saoule. Du coup, je vais sur Clash Royale. Sur Clash Royale, pas de problème. Elle a aucun souci. Elle joue à Dokkan Battle, aucun souci. Le problème, c'est Dragon Ball Legends parce que, ben voilà, c'est un jeu hyper poussé comme j'ai pu vous le dire en 3D. Ça bouffe quand même pas mal de ressources sur le téléphone. Et après avoir fait ma petite enquête, donc voilà, il y a Yvan, il a dit, pas que Samsung Soso, c'est Android en général, moi, sur mon Huawei. Alors, tu vois, par exemple, moi, je suis sur Android également, j'ai un Samsung Galaxy Z Fold 2. Bon, c'est très, très gros téléphone, d'accord ? J'ai pas ce problème. Franchement, j'ai pas ce problème. Et j'ai remarqué une chose. Eh bien, je ne comprenais pas parce que je me suis dit, mais Ludivine, elle a le Galaxy Note 20 quand même. C'est pas rien, tu vois. Le Galaxy Note 20, c'est quand même un bon téléphone avec 5G, tout ça. C'est quand même un téléphone assez récent. Et au final, je me suis rendu compte que dans les caractéristiques de certains téléphones et de certaines personnes qui étaient impactées, c'est déjà quand t'as la mise à jour Android. D'ailleurs, je vais me remettre sur ça parce que je crois que dans un des commentaires, il y en avait un, il avait parlé de la mise à jour. Donc là, il y en a un, il a dit avec mon S10+, j'ai aucun problème, c'est hyper fluide. Alors que pourtant, le S10+, tu vois, contrairement au Note 20, il est un poil en dessous. Attention, ça reste quand même un bon téléphone, le S10+. Mais tu vois, donc, je me suis dit, il y a un problème. Je ne comprends pas. Et au final, voilà, c'est Dark Skyner, je crois. Il a dit, oui, c'est la grosse galère. Donc lui aussi, il a ce problème. J'en ai légèrement moins cette semaine. C'est un souci de la mage d'Android 12 sur les Samsung. Et apparemment, de ce que j'ai vu sur certains témoignages, sur des forums, etc., parce que voilà, j'ai mené un petit peu mon enquête. Hop, voilà, on va se remettre directement sur le jeu. Les téléphones qui ont, qui sont Samsung ou même Huawei, etc., 8Go de RAM, ce qui est déjà correct, 8Go de RAM, avec la mage Android 12 sur le jeu DB Legends, il y a des petits problèmes d'incompatibilité. Tandis que moi, par exemple, sur mon Galaxy Z Fold 2, il y a 12Go de RAM, donc il a un peu plus de mémoire vive. Eh bien, du coup, je n'ai pas ce souci-là. Voilà, je n'ai pas ce souci. Et d'après ce que j'ai pu voir, apparemment, pareil, sur le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G qui lui a 16Go de RAM, les gens n'ont pas de problème. Apparemment, c'est dès que tu as 8Go, 6Go, 4Go, bien que là, ça commence à devenir compliqué. Bon, après, tu as des téléphones, forcément, c'est juste que le jeu Dragon Ball Legends devient de plus en plus poussé. Ils auront toujours des crashes parce que malheureusement, leur téléphone ne permet plus de faire tourner le jeu. Ça, c'est encore un point différent. Mais un Galaxy Note 20 5G, je suis désolé, normalement, aujourd'hui, il devrait pouvoir faire tourner Dragon Ball Legends sans souci. Et du coup, quand on analyse bien ce que disent les développeurs, la version la plus récente est la 3.12.0, d'accord, qui a été faite le 9 février. Donc, à savoir que ça dure déjà depuis une semaine. Depuis la mise à jour qui avait été faite la semaine dernière, le mercredi, ça commençait déjà à être assez bancal. Donc, du coup, on nous dit, en combat en ligne, il est désormais impossible d'abandonner pendant les 15 premières secondes du combat. Donc, déjà, voilà, on sait qu'au niveau du PVP, ils ont rebougé les choses, etc. en soi, tu ne peux pas abandonner en combat les 15 premières secondes parce qu'il y en avait dès le début du combat, ils cheater, hop, ils abandonnaient, ça faisait match nul ou quoi ou ça leur donnait la victoire. Ça, c'était un cheat. Donc, du coup, ils ont essayé de contrecarrer ça de la meilleure des manières possibles. Donc, du coup, voilà. Alors, que faire si vous rencontrez un problème ? Donc, déjà, on sait que les développeurs savent qu'il y a un espèce de problème. si vous rencontrez un problème d'affichage dans le jeu ou si des erreurs empêchent votre progression, veuillez utiliser la fonction resynchroniser les données depuis le menu service client via l'écran titre. Resynchroniser les données n'efface pas vos données d'utilisateur. Donc, quand vous lancez votre jeu Dragon Ball Legends que vous êtes sur l'accueil quand il y a Goku face à Charlotte, eh bien, vous cliquez sur resynchroniser les données. Je l'ai fait, ça n'a rien changé. Voilà. Je peux également vous donner le conseil de vider le cache de votre téléphone. Je peux également donner le conseil parce que, voilà, j'ai fait quand même pas mal de manip sur le téléphone de Ludivine. Également, nettoyer la mémoire vive du téléphone pendant un moment, du coup, hier soir, après son live, Ludivine, pendant une heure, elle a joué, il n'y avait plus de problème. Donc, j'avais fait tout ça. Resynchronisation, vider le cache, nettoyer la mémoire vive, il n'y avait plus de souci. Sauf que là, ce matin, elle se relève, voilà, elle joue un petit peu et ça recrache. Donc, je ne sais pas. N'hésitez pas, vous aussi, dans l'espace commentaire, à me dire si vous rencontrez également ce genre de problème et sous quel téléphone vous êtes, voilà, sur quelle marque de téléphone vous êtes pour la simple et bonne raison que je pense que je vais faire remonter ce problème à Bandai Namco. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à déjà liker Max de pouce bleu en mode Genkidama, les amis. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activeant la cloche pour recevoir toutes les notifications mais surtout, voilà, l'espace commentaire et n'hésitez pas à dire que, voilà, vous avez eu des problèmes et pourquoi pas aussi me dire, voilà, vous n'avez pas eu les récompenses PVP, on vous a remis au rang 1, etc. Il y a, je crois, c'était Turpal hier également, le frérot Turpal qui est sub à la chaîne YouTube, d'ailleurs, je le remercie, qui a eu ce souci et qui m'a interpellé hier pendant mon live. J'ai vu qu'il y avait également d'autres personnes qui ont eu le même souci. En gros, il était rang 60 et des bananes, presque 70 et là, il s'est retrouvé au rang 1 et pas de récompenses, rien du tout parce qu'ils ont cru qu'il avait cheaté alors que malheureusement, non, il n'a rien fait donc il y a des problèmes actuellement au sein du jeu et je pense que déjà pour rassurer pas mal de joueurs, je tenais à faire cette vidéo, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls concernés, c'est un problème global sur pas mal de téléphones sous le système d'exploitation Android. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas également à la partager pour rassurer vos amis, vos proches, etc. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah !